Bonjour tout le monde, on est ici pour apprendre ce que les Canadiennes et Canadiens pensent du poulet et des producteurs de poulet. Allons-y! Au cours des 40 dernières années, les émissions de carbone attribuables à l'élevage du poulet au Canada ont-elles augmenté ou diminué? Augmenté. Diminué. Augmenté. En fait, ça a diminué par 37 %. Il y a aussi une diminution de 45 % de consommation d'eau. Oh, vraiment? Lorsque vous pensez aux différentes sources de protéines d'origine animale produites en Amérique du Nord, comme le bœuf, le poulet, le porc et l'agneau, quel type de production aurait, selon vous, la plus faible empreinte carbone? Le porc. Le bœuf. Le poulet, d'abord. Le poulet? Vous avez raison. C'est le poulet toujours. C'est à cause du fait, principalement, que le système digestif des poulets ne produisent pas du métal. Oh, OK. OK. Parlons d'énergie. Quel pourcentage de l'énergie utilisée par le secteur canadien du poulet provient, selon vous, de sources renouvelables? Moins de 10 %, 25 %, 50 % ou plus de 50 %. J'ai tendance à passer entre 25 et 50 %. Moins de 50 %. 80 %. Plus que 50 %. 62 %. Oh, wow. Alors, plus que la moitié, la majorité de l'énergie utilisée dans la production, c'est bien des sources renouvelables. Woohoo! Go Canada! Quel pourcentage des fermes d'élevage de poulet au Canada sont des fermes familiales? Oh. Quel pourcentage? 50 %. 60-70 %. Je dirais peut-être autour de 60 %. Plus de 90 %. Ah, wow. OK. Les producteurs de poulet canadiens offrent-ils à leurs employés un salaire supérieur au salaire minimum provincial? Moins. Supérieur. 90 % des fermes donnent des salaires plus hauts que le salaire minimum et aussi, ils ont des avantages sociaux. Pour vrai? Merci aux producteurs de poulet canadiens. Merci aux producteurs de poulet. C'est apprécié. Merci aux producteurs de poulet canadiens. Merci aux producteurs canadiens de poulet. Merci aux producteurs de poulet. Merci aux producteurs de poulet canadiens.